Après match, je me suis accusé de ce gain de 4-0 dans le quatrième match de la demi-finale 4-7 de la Ligue nord-américaine de hockey. Voir importante, Marco Cuisineau, le premier étoile de rencontre et le directeur gérant et co-propriétaire de la formation, la Sylvie Robert, sont avec moi. Marco, d'abord, les impressions sur cette rencontre-là. Qu'est-ce que vous vous êtes dit dans le bestiaire, quelques minutes avant d'avoir quitté sur la glace? J'ai joué au hockey. C'est pas plus compliqué que ça. C'était les mots qui sont sortis, puis de s'amuser, puis de juste jouer, puis au moins de compétition. Une minute à la fois, un jeu à la fois, une période à la fois. Ah, c'est pas mal que ça. C'est vrai. Vous autres, comme le staff d'entraîneur, le staff de direction, qu'est-ce que vous vous êtes dit? C'est sûr qu'on a trouvé des comparatifs. On sait que les Kings de Los Angeles, l'année passée, ont subi un déficit de 0-3 en première ronde pour les charges de San Jose. Ils ont enlevé la Coupe Stanley au mois de mai. Ça fait que tout peut arriver. Nous autres, on s'est dit, c'est un match à la fois, une période à la fois, un chiffre à la fois pour rendre ça le plus basic possible. Puis les gars se sont enlevés ce soir, puis des très, très beaux blanchissages un peu pour Marco. Oui, exactement. Marco, encore une fois, ce soir, plusieurs arrêts, les plus spectaculaires. Parfois même, on se demandait si ça allait être relevé à la table parce que la rondelle, on m'a dit, on allait être partout. Si on peut prendre le terme des coéquipiers, on a le même si lourd. C'était plutôt en équipe. On a beau dire quelque chose d'un blanchissage, mais enfin, un blanchissage, c'est que les défenseurs ont bien joué. Je faisais parfait que ça, là. J'ai raconté des rebonds qui devaient être payants pour l'adresseur. Encore une fois, les gars ont su revenir, se protéger dans la classe, puis je pense que c'est un peu plus important. On a une grosse fin de semaine de congé. Ça donne comme ça l'horaire de cette série-là. Jeu du soir prochain, c'est le prochain match de la série à Sorel. Si vous aimez avoir, on va vous préparer comment juste un match-là avec les gars juste à l'heure? Bien, encore une fois, c'est le même mot d'offre. On joue au hockey, on s'amuse. Un match à la pointe, une période à la pointe, un chip à la pointe. Les gars savent ce qu'il y a un problème. On a fait des vidéos. Ils savent que c'est ce qui est bon pour nous autres. Notre système de jeu est en place. On ne s'est pas vraiment dominé dans aucun match. On éritait un meilleur sort. On aurait pu ramasser une victoire dans le deuxième match. Cette série-là aurait fait 2-2, 3-1 pour nous-mêmes. Mais là, on a une liste de 3-1, puis on va relever un match à la fois. Je sais qu'on s'occupe de nos choses, mais on a l'autre série. Tepfermines a battu Jonquière ce soir. C'est 3-0 Tepfermines. Êtes-vous surpris? Oui, c'est sûr que je suis surpris. Jonquière a une grosse machine de hockey. Un déficit de 3-0. Il y a tellement de parité dans la ligue que peu importe les clubs, un déficit de 3-0 pour n'importe quelle équipe, c'est quasiment impensable. Mais par contre, ça nous est arrivé. Ça vient d'arriver à Jonquière. Ça fait qu'il faut qu'il s'enlève les autres. Par contre, tu t'en penses quoi? Moi, je suis pas surpris. En fait, s'il y avait une équipe qui n'abandonne jamais, qui travaille vraiment fort et qui veut abattre ses 20 Tepfermines. On l'a bien vu, c'était né contre nous, d'ailleurs. Quand tu vas jouer à Tepfermines, c'est pas facile. Je pense que c'est sans rien enlever à Jonquière qui est convainc, c'est une machine d'arrivée. Mais en ce moment, je pense qu'avec les 3 années, on est en tant que champion. Puis, je pense que peut-être que je ne sais pas demain si ça se croit. Et là, on est à l'heure un peu, pas mourou, mais confiant. Tandis que l'équipe ne l'a pas vu. Je pense que l'année passée, ça reste à l'heure. Ça reste dans la bouche. Tu t'en dirais toute ton année en jouant comme tous d'autres. Alors, on va revenir à notre série, mesdames et messieurs. Prochain match de la série, jeudi soir prochain. Jeudi prochain, 20h au Colisée-Cardin de Sorel-Tracy. Surveillez le site internet ou la page Facebook ou connaître les points de vente de ceux qui veulent acheter leur billet à l'avance à Sorel-Tracy. Match numéro 6, si nécessaire, vendredi prochain, à 20h ici même au Colisée-Cardin de Trois-Rivières. On vous donnera les détails pour la vente et bien évidemment après le match de jeudi soir. pour marquer le cousineau super offert. Merci, c'était après le match. Roque Uzi, à la semaine prochaine. Merci. Merci. Merci.